Ainsi, la grande mosquée, officiellement destinée à rendre hommage aux soldats musulmans tombés pendant la Grande Guerre, est surtout, à partir de son inauguration en 1926, un lieu de contrôle idéal des populations musulmanes de plus en plus nombreuses dans la capitale. La rencontre avec les Parisiens est rare et exceptionnelle, pratiquement impossible, sauf à l'occasion des immenses manifestations coloniales mises en place par la République pendant l'entre-deux-guerres. En 1930, l'ampleur donnée aux commémorations du centenaire de la conquête de l'Algérie en offre une spectaculaire illustration. Tout l'Empire débarque. Les images des actualités sont là pour prouver que ces populations sont plus que jamais fidèles à la France. L'exposition coloniale de 1931, 33 millions de visiteurs. Les colonies défilent dans la capitale. Les chefs indigènes de l'Afrique occidentale française, venus à Paris à l'occasion de l'exposition coloniale, sont reçus à l'Élysée par le président de la République. Aux portes de Paris, la mise en scène atteint son paroxysme dans une sorte d'allégorie digne des parcs d'attractions actuels. Un véritable décor avec des milliers de figurants indigènes est construit. Merci d'avoir regardé cette vidéo !